Clamarin Javary, vous êtes ici ce soir à boîtier à l'invitation d'Ausan 2020 pour parler de transport et en particulier l'expérience de Dunkerque. Alors notre soirée est consacrée aux transports gratuits, aux transports fréquents et qu'est-ce que vous allez nous dire ce soir ? Donc je suis chargée d'études pour VIGS qui est une association de chercheurs présidée par Maxime Huret et nous avons réalisé une étude sur cette première année de mise en service d'un nouveau réseau de transport entièrement gratuit à Dunkerque et un réseau entièrement renouvelé. Donc on a étudié finalement les effets, la perception par les habitants de ce nouveau réseau et aussi les enjeux techniques financiers liés à cette politique publique. On ne peut pas évidemment faire une synthèse en deux mots mais qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur cette première année à Dunkerque d'une expérience de gratuité ? Alors ce qu'on peut dire c'est que déjà il y a une hausse de fréquentation très très importante puisqu'on a plus de 80% de hausse de fréquentation sur la première année et on a finalement 50% des usagers qu'on a interrogés qui déclarent utiliser plus souvent le réseau de transport qu'avant donc il y a vraiment une augmentation des usages et ce qui est intéressant c'est de voir qu'à la fois on a des personnes qui déclarent se déplacer plus souvent qu'avant qui ont une mobilité plus libérée mais aussi des personnes qui sont passées de la voiture vers le bus et ça c'est un effet qui a été recherché pour diminuer la place de la voiture en centre-ville. Il y a eu un effet surprise aussi je crois que le centre-ville s'en sort bien finalement on parle de revitalisation, il y a eu un effet sur les commerces ? Oui, alors ce qu'il faut prendre en compte aussi c'est que le réseau de transport gratuit s'inscrit dans un plan aussi plus large de rénovation, d'amélioration du cadre de l'agglomération et notamment du centre-ville. Donc le centre-ville est en train de sortir d'une longue période de travaux et est en train de connaître un renouvellement qui est aidé par le transport gratuit puisqu'on voit qu'il y a notamment beaucoup de gens qui viennent en centre-ville le week-end grâce au transport gratuit. Merci beaucoup de nous faire partager votre expérience. Merci. Merci. Merci.